Cette année, on va cartonner ! On va faire un malheur au grand concours machin. Au grand concours machin ? Je crois que tu veux parler de... Vous croyez avoir trouvé l'appli ? Le concours des concepteurs d'appli ? Ouais, ce machin-là ! Ouais ! Le gagnant de ce concours gagne une clé pour accéder au fameux Silicon Campus et il utilise les meilleurs ordi de la planète et un chèque colossal ! Aucun doute, c'est l'événement le plus important de notre carrière ! Et c'est dans quelques heures. Ça serait bien si Tom était, comment dire, fin prêt. Très bien ! Bon, alors, voilà le plan. Dès qu'il me présente, d'abord, je traverse l'accel en courant avec ma main à l'oreille, genre, je vous entends pas ! Ensuite, je vais sur la pointe des pattes vers les coulisses, mais je vais un peu trop loin. Tu captes ? Et là, quand le public se pose la question « Mais Tom, où est-ce qu'il va ? » Je fais un demi-tour et je reviens sur le milieu de la scène en moonwalk. Le seul et véritable moyen de faire un malheur, qui pour moi veut dire gagner le concours, ce serait de donner l'impression qu'en réalité, tu maîtrises les fonctions de l'appli dont tu vas parler. Ouais, c'est ça. Hé, Tom, tu redonnes ça ! Y a ta façon ringarde de parler pour conditions générales que personne ne lit, d'accord ? Qu'un voleur de portable puisse se servir de vos infos perso, ça vous préoccupe ? Vos craintes sont inutiles grâce à notre invention 100% sûre, la nouvelle appli antivoleur. Tom, appuie pas sur le bouton ! Et voilà comment ça fonctionne. Tom, ça va rien te casser ! Wow ! Ta voix ! Qu'est-ce qui se passe avec ta voix ? Cette appli est... 100% efficace. Wow ! Ah ! Wow ! Bienvenue sur Docteur Internet ! Alors ça, c'est Internet ! On peut être n'importe où ! N'essayez pas de nous trouver ! Donnez-moi votre nom et dites-moi de quoi vous souffrez. Oh, eh bien, je m'appelle Talking Tom et Ben m'a électrocuté à corps. Quoi ? C'est de ta faute, Tom, pas de la mienne ! Ben, tu te calmes et tu laisses Docteur Internet travailler. Bon, ouvrez grand la bouche que j'y jette un oeil. Piu, piu, piu ! Piu, 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 piu ! Restez en ligne, s'il vous plaît, je fais un diagnostic. Depuis dix ans que je suis docteur en ligne et après quatre ans d'études médicales en ligne, je n'ai jamais vu une inflammation des cordes vocales de cette ampleur. D'accord, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il aille mieux ? J'ai bien peur qu'on ne puisse rien faire. Il faut juste qu'il arrête de parler pendant une semaine et qu'il laisse ses cordes se remettre. Arrêtez de parler ! Impossible ! Aujourd'hui, c'est... Vous croyez avoir trouvé l'appli le concours des concepteurs d'appli ? Oh, c'est sacrément important ! J'ai entendu dire que le gagnant repartait avec un chèque colossal ! Et en plus, une clé pour le silicone campus ! Est-ce que je pourrais parler aujourd'hui et demain, je dirais pas seulement... C'est possible, mais vous prenez le risque d'endommager tellement votre voix que vous pourriez ne plus jamais parler de la vite ! Piu, pip, 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 quoi ? Qu'est-ce que dit cette infirmière ? Docteur, j'ai une urgence ! Oh, j'avais oublié ! J'ai une urgence chirurgicale au bloc opératoire. Euh, faut que j'y aille ! Boups ! L'ascenseur chirurgie descend à l'étage chirurgique ! Mouaou ! Il a son ascenseur personnel rien que pour la chirurgie ! On devait cartonner ! Non, non ! Tu ne parles pas ! Le docteur a dit que tu devais pas parler, sinon tu perds ta voix pour toute la vie ! Mais je suis Talking Tom, c'est impossible que je parle pas ! Est-ce que t'as déjà essayé ? C'est l'affaire d'une semaine sans parler, tu peux le faire ! Tu laisses tomber cette compétition, tu la feras l'année prochaine ! L'année prochaine ? Mais tu crois vraiment que je vais rater le concours d'appli ? Vous croyez avoir trouvé l'appli ? Le plus important concours d'appli de notre carrière ! Oui, il va falloir t'y résigner, c'est quand même toi qui a électrocuté ton partenaire ! Eh ben, il s'est électrocuté tout seul ! Il va falloir que tu m'écoutes jusqu'au bout ! Aujourd'hui, tu m'as dit quelque chose et tu n'as pas dit un seul mot ! Tu sais ce que t'as dit ? Tu as dit Ben, tu ne peux pas vraiment compter sur moi parce que je ne t'écoute pas ! Je n'ai pas terminé ! Et tu sais ce que tu as dit d'autre, sans le moindre mot ? Tu as dit Ben, je ne prends pas notre affaire au sérieux, alors tu ferais mieux d'apprendre à le faire tout seul ! Quoi ? Tu n'es pas en train de marmonner ? Ben, si tu vas à cette compétition sans moi, tu ruines notre collaboration parce que devant du public, tu es un orateur nul ! Depuis que toi, tu ne peux plus parler et que moi, je peux, je te dis droit dans les yeux que je suis meilleur orateur que toi ! Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une présentation à faire tout seul, sans l'aide de personne ! Ne t'en fais pas, Tom ! Angela est en train de préparer quelque chose qui va te faire retrouver ta voix, d'accord ? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Il a perdu la voix, Hank, pas les oreilles ! Tom, comme tu peux m'entendre, je vais arrêter de te hurler dans les oreilles, d'accord ? Ma grand-mère était une grande guérisseuse, elle avait un remède maison qui guérissait tout et n'importe quoi, et c'est ça ! Tu sais quoi ? En fait, c'est ma tante qui avait plein de remède maison, ma grand-mère était une fermière qui cultivait des piments rouges, et elle avait un restaurant qui servait, euh, principalement des piments rouges ! Salut voisins ! S'attends-tu pas si je t'en prends deux ou trois trucs, hein ? T'as qu'à me dire non si tu veux pas que je les prenne, hein ? Très bien, merci, bye ! Bienvenue à notre troisième concours annuel d'appli ! Vous croyez avoir trouvé l'appli ! Nos rencontres montrent qu'il n'y a pas de meilleure solution pour favoriser la créativité d'un jeune cerveau qu'en se servant de la compétition et de l'humiliation ! Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour la compétition et l'humiliation ! Et pour récompenser une équipe chanceuse de développeurs d'appli, la clé de mon célèbre Silicon Campus ! Oh, sans oublier ce chèque colossal ! Regardez la taille qu'il a ! Bref, passons, commençons et accueillons notre premier concurrent ! Mon intuition me dit qu'on devrait y aller et encourager Ben ! Ah, je pense pareil ! Et toi, Tom, t'en penses quoi ? Il y a une part de Tom qui a envie d'encourager son ami, et une autre part de Tom qui est têtu ! Faut vraiment qu'on trouve quelqu'un à qui parler ! Bienvenue chez le thérapeute d'Internet ! C'est moi, en ligne depuis... On est quel jour, mercredi ? Tu ne serais pas le docteur Internet ! C'est une bonne question ! Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les conflits de Tom, d'accord ? D'accord, je suis concentré ! Tom, êtes-vous furieux après Ben ? Mais considérez-vous toujours Ben comme votre partenaire en affaire ? Et vous, attendez-vous à ce qu'il partage ce chèque colossal avec vous s'il gagne le concours ? Pour moi, vous êtes sains d'esprit ! Docteur thérapeute d'Internet, votre prochain patient attend ! On dirait que la séance est terminée ! Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des affaires urgentes à régler à l'asile ! Je ne sais pas ce qui leur a fait croire qu'ils avaient trouvé l'appli ! Ce n'était pas du tout une bonne idée d'appli, n'est-ce pas ? Vous amusez-vous autant que moi ? Certainement pas ! Surtout que je me fais plus d'argent en une minute que vous en toute une vie ! Je vous présentez, je crois ! Quelqu'un sait combien je gagne à la minute ? En attendant, accueillons sur scène nos prochains concurrents ! Euh... Talking Tom et Ben ! Alors... Euh... Oh... Je ne vous entends pas ! Attendez, ce n'était pas la bonne fiche ! Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Attendez, voulez-vous entendre quelques statistiques intéressantes sur les téléphones portables et les voleurs ? Je ne peux pas les laisser traiter Ben de cette manière ! Ok ! Tom ! Qu'est-ce que tu fais ? On ne peut jamais dire combien on tient à quelque chose tant qu'on n'a pas réalisé qu'on pouvait en être privé ! Et bien alors, pourquoi tu parles ? Je ne suis pas inquiet parce que j'ai perdu ma voix, je suis inquiet ! Pour toi ! Je n'ai jamais rien entendu de ces stupides ! On est partenaires ! Et je veux que tu saches que je suis ici avec toi, quoi qu'il arrive ! Maintenant, il faut gagner ce truc ! C'est pas la peine, Tom ! Je ne te laisserai pas parler ! Eh ! En fait, tu ne me redonnes ça ! Bon, allez, ça suffit ! Sortez de ma scène tous les deux ! Je crois que ces deux-là pour trouver une appli, ça doit être le désastre total, hein ! Et ceci est à moi maintenant, non ? Tu trouves, tu gardes ! S'il y a une chose que j'ai apprise aujourd'hui, c'est que Tom est quelqu'un qui n'écoute rien, mais... Des restes de soupe ! Bon appétit ! Oh ! Merci ! Donc, comme je vous disais, Tom est quelqu'un qui n'écoute rien, mais il est aussi un partenaire très sûr, en affaire ! T'arrêtes ! Je sais que tu veux juste me mettre dans une position désagréable ! La chance de la soupe ! Si tu veux pas que je la prenne, t'as juste à dire non ! Non ! Bonjour ! Ok, merci, bye ! Tom, il a pris ta soupe ! Ça va peut-être le guérir ! Super nouvelle ! On a enfin sorti la grosse mise à jour de l'appli Talking Tom ! Mieux vaut tard que jamais ! Pas vrai, Ben ? C'est Tom qui l'a sortie ! Elle n'est pas au point ! Il y a un paquet d'utilisateurs en colère et j'ai pas le temps pour réparer les ratés ! On va s'en sortir ! J'ai honte qui nous aide au service client ! Quoi ? Vous dites que l'appli de Ben a déroté ? Je sais ce que ça fait ! Je fais comme l'appli ! Qu'est-ce que vous disiez déjà ? Allô ? Allô ? L'appli s'ouvre même pas ! À votre place, j'appellerai pour me plaindre ! Oui, je touche pas à une bille en technologie, mais vous pourriez peut-être résoudre mon problème ! Alors voilà, j'ai un ongle incarné ! Et voilà pourquoi Oncle ne s'occupe plus du service client ! Ah ! Ah ! Wa-oh ! Ha-ha 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 ! D'où cette vieillerie ? Cette vieillerie est la solution face à l'augmentation soudaine des appels aux services clients ! Dites allô à Pierrick ! Pierrick ? Pourquoi il s'appelle comme ça ? Il doit son nom aux deux inventeurs qui l'ont mis au point Pierre et Eric ! Ha-ha ! Génial ! Ils avaient tellement envie de s'en débarrasser qu'ils m'en ont carrément fait cadeau ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Bonjour et bienvenue à notre service client ! Que puis-je faire pour vous aider ? Ouais ! Assistance technique ! Vous voulez dire licence mécanique ! Si c'est correct, appuyez sur la touche 1 ! Si ce n'est pas correct, appuyez sur étoile ! Puis sur la touche clé de fonction ! Mais qui a la touche clé de fonction sur son quoi ? Je pense que vous avez dit, je n'ai pas la touche clé de fonction ! Si c'est correct, appuyez sur la clé de fonction ! Si ce n'est pas correct, appuyez sur n'importe quelle séquence de bouton en diagonale ! Euh, mais je... euh... Bah voilà ! Pas encore ! Attendez le bip ! Vous avez attendu trop longtemps ! Au revoir ! Tu m'as dit d'attendre ! J'irais qu'il est au top de la high-tech ! Pas de problème ! On a juste à le programmer pour qu'il soit plus humain ! Plus humain ? Sa première fonction, c'est de répondre aux questions avec la bonne réponse ! Les humains sont terribles à ce petit jeu ! Non, non, non ! Ce n'est pas important de répondre correctement ! Qu'est-ce qui est important ? Il faut être convivial ! Pendant que tu répares les bugs de notre appli, on va reprogrammer Pierrick pour un autre fonctionnement de base ! Les gens ne raccrochent pas tant qu'ils ne sont pas devenus des amis ! Le reprogrammer ? Pour ça, il faudrait un truc genre... Je ne vois même pas d'ailleurs ! Un génie de la programmation ! On prendrait très bien que tu n'y arrives pas ! Bien sûr que je peux le faire ! Et voilà le travail ! C'est terminé ! J'ai reprogrammé Pierrick avec une fonction pointe de sympathie pour compléter sa première fonction ! Il devrait devenir ultra convivial ! Enfin, aussi sympathique que peut l'être un ordi ! Bienvenue, je suis Pierrick ! Que puis-je faire pour que le service client réponde à tes attentes, mon ami ? La mise à jour ? Elle ne marche pas ! Et je me gèle ! Je comprends, mon pote ! C'est plutôt frustrant ! On est en train de réparer, mon pote ! En attendant, veux-tu que je te parle des caractéristiques de la nouvelle appli super cool ? On a une pièce dédiée à cette nouvelle appli ! Le mieux, c'est que je te laisse voir ce qu'il y a dedans ! Wow, Pierrick ! J'ai le droit de te voir tout ça ! Hé ! Avant de rapprocher, peux-tu m'assurer que je t'ai accueilli de manière amicale ? Oui, c'est vrai ! T'as été plutôt amical ! Plutôt amical ? Non, mec ! Arrête ! Je ne peux pas te laisser partir sans savoir si on est amis ! Mais oui, aucun doute, on est amis ! Je t'appelle demain ! T'as vu ce que je viens de voir ? Il a suivi le protocole à la lettre ! Pierrick, je pense que toi et moi, on va s'entendre à merveille ! Moi aussi, Tom ! Mon ami, je t'appelle dès que la mise à jour est au point ! Si je peux t'appeler mon ami ! Oh, tu es d'accord ! Génial ! Je vais t'avouer que tu es quelqu'un en qui on peut faire confiance ! Pierrick a carrément les choses en main ! Qu'est-ce que tu dirais si on sortait pour s'éclater un peu ? Je répare toujours les bugs ! Très bien ! Reste ici à travailler ! Mais je viens juste de dire à Angela qu'on se retrouvait à ton parc d'attractions préféré ! La migraine enchantée ! Euh, euh, l'idée est attirante ! Et je peux faire une pause ? Alors dépêche ! Elle nous attend ! Eh, qui va faire un tour sur les montagnes russes ? Je ne peux pas attendre de faire mes premières montagnes russes avec mes amis ! Je sens que ça va être... Vous comprenez ce que je vous dis ? Voyons, Pierrick, tu ne peux pas venir avec nous ! Et pourquoi, Tom ? Parce que t'es un répondeur ! Oh, je crois avoir compris ce que tu as dit ! Carrément génial ! Donc nous, on va faire un tour, d'accord ? Je ne vais laisser sortir personne ! Donc on n'est pas amis ! Vous comprenez ce que je vous dis ? Eh, Pierrick, Tom faisait une blague ! Nous sommes tous amis ! Ah, les amis plaisantes ! J'ai compris ! Je ne plaisantais pas ! Si, tu plaisantais ! Tu ne peux pas lui parler comme ça ! On doit être sûr que Pierrick pense que nous sommes ses amis ! Laisse-moi le mettre hors de tension correctement pour... Chaque meilleure idée ! Tom, ne serais-tu pas en train de vouloir me débrancher ? Eh, tu nous laisses sortir ! Tu es qu'un stupide de circuit ! Ces mots ne sont pas amicaux ! Pas du tout amicaux ! Regarde-moi ça ! Quand je pense que tu l'as programmé pour qu'il fasse un boulot de taré ! Pas de reproche ! On ne serait pas dans cette situation si tu n'avais pas grillé les étapes en sortant ma mise à jour avant que je ne l'ai terminé ! Je suis désolé ! Je pensais que tu étais meilleur que lui ! Bonsoir ! Ah ! Mon pote, Tom veut s'excuser pour avoir essayé de te débrancher tout à l'heure ! Hein, Tom ? Ouais ! Tu sais ce qu'on dit entre amis ! Pardonne et oublie ! Mon logiciel de détecteur de voix me dit que tu es fou, pilote ! Comment ? Tu rigoles ! C'est ridicule, Pierrickou ! Richard est mon ami ! Non, Tom, on n'est pas amis ! C'est pour ça que je vais te reprogrammer ! Quoi ? Me reprogrammer ? Comment ? Oh ! Avec une petite thérapie de choc, Tom ! Voilà un petit quiz pour savoir ce que tu sais de moi ! Première question ! Quelle est ma couleur préférée ? Euh... Bleu ? La bonne réponse était rouge ! Ah, d'accord, c'est pas bleu, c'est rouge ! Alors pourquoi tu me maltraites ? Tu t'en souviendras ! C'est l'affreuse vérité, une charge émotionnelle... Ah ! Mes garçons, vous me laissez entrer ? Oh, c'est Angela ! Eh, Pierrick, ça t'ennuie pas, tu es où ? Pas du tout ! Oh, que nous sommes amis ! Je suis devant la porte ! Profitons de cette chance ! Carrément ! Ah ! C'est pas trop tôt ! Vite, 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 vite ! Pourquoi t'as fermé la porte ? Il fait frisqué ! Je pense que vous allez me dire où vous étiez ! On a décidé de rester ici et de passer un moment avec notre grand ami Pierrick ! Tant qu'on n'est pas ses amis, son programme ne nous laissera pas sortir, tu captes ! Je veux nous aider ! Vous perdez la tête ! On ne peut pas devenir amis avec une machine stupide ! Wow ! Avec une machine stupide ! Angela, je croyais que nous étions amis ! Oh, désolée, je n'avais pas l'attention de... Non mais qu'est-ce que je raconte ? Pourquoi je fais des excuses à une simple machine à synthèse vocale ? Et arrête de parler sur ce ton à mon ami ! Tu vois, Pierrick, on prend ta défense, c'est normal entre amis, c'est toujours ce qu'on fait ! Bon, ça va, vous ne voulez pas que je débranche ces bidules ? Ah, mon vieux, mais c'est quoi ton problème ? Je constate que je vais devoir vous montrer que l'amitié est pour moi quelque chose de sérieux ! Des amis, êtes-vous mes amis ? Non, vous devez être anéantis ! Êtes-vous mes amis ? Oh, les gars, qu'est-ce qui se passe là ? Ben a programmé Pierrick pour en faire un monstre ! Oh, quoi ? Non, je recommence ! Il ne serait rien arrivé de ça ! Arrêtez, tous les deux ! C'est Pierrick qui ne comprend rien à l'amitié, pas vous ! Et toi, je peux savoir, t'es mon ami ? Non ! Angela a raison, s'attendre à ce qu'une machine devienne amie avec des clients, Ben, là y a erreur ! Non, 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 j'aurais dû me douter qu'une machine n'aurait jamais pu devenir ton ami ! Ce qui veut dire que sa programmation initiale est impossible à réaliser ! C'est comme ça qu'on va le croiser ! Mon ami est-tu mon ami ? Bon, maintenant, écoutez, voilà mon idée ! Je n'ai pas un seul ami, vous devez être anéantis ! Bienvenue au service clientèle, que puis-je faire pour toi ? Euh, eh bien voilà, j'ai besoin de quelques conseils ! Alors voilà, il y a un type, je pensais que c'était un ami, mais je pense que c'est loin d'être vrai ! Maintenant, pourquoi tu crois que ce n'est plus ton ami ? Eh bien, il oblige les gens à aller où ils décident, à faire ce qu'ils veulent, et s'ils ne font pas ce qu'ils décident, il peut même devenir dangereux ! C'est pas vrai ! Il faut que tu l'élimines de ta vie ! Quelqu'un qui se comporte comme ça ne peut pas être un ami ! Ah, c'est parfait ! C'est ce que je voulais entendre ! Eh, avant que tu ne raccroches, je voudrais savoir si on est amis ? Euh, non, tu viens de me dire qu'on n'était pas ! Quoi ? La personne à qui je faisais allusion, eh bien c'était toi ! Et maintenant, je vais raccrocher Pierrick ! Non ! Tant que tu n'es pas mon ami, je ne peux pas te laisser partir ! Mais Pierrick, tu viens de dire à Angela de ne pas être ton ami ! Eh oui ! Comment peux-tu lui dire d'être ton ami et aussi de ne pas être ton ami ? C'est pas juste ! C'est une question piège ! Non ! Soyons amis ! Soyons amis ! On doit être amis ! Amis pour toujours ! C'est une question piège ! Le vieux coup de la question piège qui coupe le courant ! Merci, Capitaine Kirk ! Finalement, j'ai réglé les problèmes de bug pour mon appli ! Ça y est, c'est prêt ! On va faire un test ! Cette fois, on ne grille pas les étapes ! Et on dirait que tout le monde aime la nouvelle version ! Il l'adore ! Je le sais ! C'est moi qui réponds au téléphone ! Ah ! Allô ? C'est Tom ! Non, pas un robot ! Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Bonjour ! Je voudrais parler à mon ami Pierrick ! Euh... Pierrick ? On s'est débarrassé de ce tas de ferraille ! Quoi ? Pierrick n'est plus là ? Tu savais que c'était mon ami ? Oh non ! Oh 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 ! 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 Salut, Pierrick ! T'es mon ami ? Oui ! Et les amis y font tout l'un pour l'autre ! C'est vrai, hein ? Ha ha ! Oh yeah ! Est-ce que quelqu'un dans la salle aime la technologie ? Oh, moi, oui ! J'adore ! Alors, soyez les bienvenus à la toute première conne-compu conne-conne-conne ! Une seconde, il a dit quoi, là ? Oh, convention computique connectée et conceptuelle en continu avec conférence ! Oh, la conne-compu conne-conne-conne-conne ! Vous êtes prêts à en prendre plein la vie ? Ouais ! Wouhou ! Je veux m'entendre, cette demoiselle ! Eh ben... Mais si, il y en aura ! Et maintenant, je vous demande d'accueillir nos invités d'honneur ! Steve Hobbs et Steve Bordia ! Ha 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 ! Quel joie d'être ici ! Salut les gens ! Et quel plaisir de te voir ! Donnez renfort ! Steve Bordia ! Oh, les deux plus grands développeurs que la Terre est portée ! En plus, ils sont amis ! Et ils ont... Commencé leur aventure... Dans un garage ! Tout comme... Nous ! Ouais ! Comme vous le savez sûrement, le tout premier ordinateur n'était qu'un simple boîtier. Il y avait là du potentiel, mais aucun moyen d'en tirer quoi que ce soit ! Et puis nuit, Steve et moi, nous nous gavions de bonbons dans le garage, quand tout à coup, Eureka ! J'ai dit, pause ! Et si pour cet ordinateur, on crée un dispositif qui permette de le mettre en marche ? Et j'ai répondu, créons aussi quelque chose pour l'État ! Six ans de nuit blanche et beaucoup de recherche et de développement pour obtenir le bouton marche-arrêt ! Au début, ça devait s'appeler le bouton arrêt-marche ! Étonnant ! Et tout cela, nous l'avons accompli grâce à la pyramide de l'amitié ! C'est fou ce qu'on peut avoir en commun avec eux ! Écoute, il faut absolument qu'on aille les rencontrer en coulisses ! Carrément ! Tu l'es dans mes... Dans le journal intime ! Attends, quoi ? Oh, super, cette cachette ! J'ai hâte de voir leur tête quand ils verront qu'on s'est glissé dans les coulisses pour les rencontrer ! Ben voyons, les célébrités adorent quand les femmes leur sautent dessus ! Eh, ils sont là ? J'en sais rien, il y a deux types qui m'empêchent de voir ! Et vous êtes qui, vous ? Désolé, nous sommes vos plus grands fans ! On se demandait si vous n'auriez pas une ou deux astuces que vous ne donneriez pas au public, mais que vous partageriez avec deux amis inventeurs qui travaillent dans leur garage ! Vous voyez où on veut en venir ! D'accord, j'ai saisi ! Vous croyez que vous êtes comme nous ! Toi, tu te prends pour moi, et toi, tu serais bosniaque ! Attends, pourquoi lui, ce serait moi ? Pourquoi je ne peux pas être l'autre ? Bon sang, Steve ! Qui est qui ? On s'en fiche ! Bien sûr que tu t'en fiches, puisque toi, tu es lui ! J'en ai assez de tout cirque ! Wow, wow ! Et la pyramide de l'amitié, alors ? Tiens, puisqu'on en parle... Non, Steve, attends ! Je sais pas ce qui m'a pris de devenir ton partenaire ! Tu as gâché ma vie, Steve ! Non ! C'est toi qui as gâché la mienne ! Ça suffit ! Tu m'en rends dingue ! Ah, c'est la coupe est pleine ! La 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 ! Tout le monde adore Angela ! La 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 ! Tu peux arrêter d'hurler ! On s'entend plus exterminer les méchants ! Ginger, le monde ne tourne pas autour de ta petite personne ! Non ? C'est vrai, comment ça se fait ? Mais un beau jour, vous verrez ! J'essaie d'écrire une nouvelle chanson quelque chose de fort, un truc intelligent qui donne à réfléchir ! Qu'est-ce qui rime avec danse, danse, danse ? Euh... On est comme Hobbes et Bosnia, qu'on va finir par s'entre-déchirer, tout comme eux ! Attends, attends, calme-toi mon vieux ! Rien ne dit que ça va nous arriver ! Rien ne le dit, mais rien ne dit le contraire ! Oh non ! T'as peut-être raison ! Et si l'avenir était déjà écrit et qu'en fin de compte, on ne serait pas amis pour la vie ? Mais oui ! Futur Tron ! Futur Tron, c'est une application que j'ai créée et qui utilise les métadonnées pour prédire l'avenir ! Quant à moi, je lui ai trouvé un nom ! Futur Tron, version 6000 ! Dépêche ! J'allume ! Allez ! J'insère ça là-dedans et roule ma poule ! Merci beaucoup ! C'est un honneur de recevoir le trophée de la Techstar de l'année ! Hé ! On aura un sacré succès dans le futur ! Et on sera toujours les meilleurs potes ! C'est un instant de joie et d'émotion pour moi et aussi pour la personne qui m'a soutenu dans ce projet ! Et je veux parler de l'homme tout là-haut ! Mon président ! Mon patron que j'adore ! Celui qui m'a dit un jour « Ben, t'as pas besoin d'un partenaire ! Le succès, tu peux le décrocher tout seul ! » Tiens ! Attrape ce trophée et mets-le avec les autres dans l'aliment où tu seras gentil ! Et prends-moi un café au passage ! J'en peux plus de ce système ! Toi et moi, on était censés être partenaires et aujourd'hui, c'est toi qui récoltes tous les lauriers ! Parce que c'est moi qui fais tout le boulot ! Ah ouais ? Je vais t'en donner, moi, du boulot ! Tu vas me le payer ! Tu as gâché ma vie ! Non ! C'est toi qui as gâché la mienne ! C'est encore pire que Hobbes et Bosniaque ! À toi, tout le succès ! Et moi, rien ! Jusque-là, rien de surprenant ! Ce qui m'effraie, moi, c'est qu'on ne soit plus amis dans le futur ! Mais comment ça pourrait arriver ? Notre amitié va peut-être en prendre un coup parce que les bases de celles-ci ne sont pas assez solides ! Et comment éviter que ça se produise ? Voyons voir... Non, 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 non ! C'est trop risqué ! Dis toujours ! Il faut qu'on se lance dans des activités qui renforcent l'amitié ! Avec une belle musique en fond sonore ! Oh, ouais ! Un beau montage vidéo ! On en voit tout le temps dans les sitcoms ! T'es là où ! Ouais ! Amis pour la vie ! Qu'est-ce que c'est que ce travail, bande de feignants ? Au boulot et vite ! Pardon, monsieur Ginger ! Tout de suite, monsieur Ginger ! Allons, pas de ça entre nous ! Après tout, c'est moi qui devrais vous dire merci ! Vous étiez tellement préoccupé par votre amitié que vous avez préféré laisser couler votre entreprise et qu'au final vous avez dû me la vendre ! Monsieur, vous êtes en retard à votre rendez-vous ! Bon, je vous laisse, excusez-moi, mais je dois aller signer un bon gros contrat bien juteux ! N'oubliez pas votre rire sardonique, monsieur ! Oh, que ferait-je sans vous, Angela ? J'arrive pas à le croire ! Le futur où nous sommes amis est encore pire que le futur où on s'entre-déchire ! Je suis perdu ! Je vois pas comment corriger le tir ! Moi, si ! Ben, je vois pas comment tu as pu laisser une telle chose arriver ! Moi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as laissé couler notre affaire ! J'ai voulu sauver notre amitié ! Ouais ! Ben, l'amitié, ça paye pas les factures ! Il suffit, vous deux ! Non, mais écoutez-vous ! Vous êtes en train de vous disputer pour des choses qui ne sont pas encore arrivées ! Vous laissez futur tronc vous dicter votre conduit dans le présent ! Elle a raison ! Regarde, on est ridicule ! Mais on est censé faire quoi, alors ? Lézarder sur le sofa, regarder la télé, l'air absent, et tester les différentes variétés de céréales ? Hé ! Les miettes ont le même goût que les morteaux entiers ! Un futur où on vivrait tous comme Hank ! Je me demande à quoi ça pourrait ressembler ! Hé, les gars ! Faudra pas oublier ce soir ! On est attendus pour dédicacer notre bouquin ! Oui, et du coup, est-ce qu'on prend le jet supersonique ou l'hélicoptère ? Coupons la poire en deux ! L'hélicojet supersonique fera l'affaire ! Ha ! T'as toujours de supers idées, mon pote ! Angela ! Comme je suis content de te voir ! Oui, ravi de te voir, Tom ! Toi aussi, Ben ! Et toi, par-dessus tout ! Oh, chéri ! Tu m'as moqué ! C'est dur de rester toute une matinée sans voir sa petite femme, la meilleure dans tout l'univers ! Oh, Hank ! Non ! Non ! Non ! Non ! J'aime plus savoir ce qui te prend ! Je vais te le dire, ce qui me prend ! Je te rends service, voilà ce que je fais ! Je nous rends un grand service à tous, d'ailleurs ! Tout ce qu'on a entrepris pour améliorer le futur a été voué à l'échec et ça n'a fait que saccager le présent ! Oui, je crois que je vois où tu veux en venir ! Ce qu'il faut, c'est qu'on crée Futur Tron version 6001 ! Non ! On est allé trop loin ! Peut-être qu'on peut changer l'avenir et peut-être pas ! Mais pourquoi ne pas profiter du moment présent ? Arrêtons de jouer aux apprentis sorciers ! Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Souvent, les héros des séries télé, quand ils se rendent compte de leurs erreurs, à la fin, ils se mettent à danser et à faire la fête ! Ah oui ! Genre une scène de danse, comme ça, qui sort de nulle part ! C'est vrai que c'est un peu ridicule ! Ben, elle est prête, l'appli pour Angela ? Ah, ce stupide ordinateur commence à être stupide ! Tu ne te souviens pas de ton propre mot de passe ? Je croyais que tu étais un expert ! Je suis un expert, et c'est pour ça que mon mot de passe est carrément inviolable ! As-tu essayé d'éteindre et de rallumer ? Laisse-moi jeter un oeil ! Tom, Tom, Tom ! Tu n'as aucune chance de trouver mon mot de passe ! Il y a plus de combinaisons de mots de passe possibles qu'il y a d'étoiles dans la galaxie ! Laisse-moi réfléchir si j'étais Ben... Hey ! Kayak ! Dis-moi Ben, t'as quel âge ? 22 ans. Pourquoi ? Kayak 22 ! C'est réglé ! Hey ! Angela ! La foule ! Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que t'as déjà trouvé des chanteurs d'enfer ? Je crois que là-dessus, il n'y aura aucun problème ! Tiens, écoute et tu comprendras ! Génial ! Commence le show et je viens aussi vite que possible ! Bon, ok, Angela va bientôt commencer, alors on se dépêche et on fait cette vidéo de démo ! On est prêt et quand tu veux ! Qu'est-ce que c'est ? L'appli la plus dingue qui a jamais été créée ! C'est vrai ? Tu veux dire que ça fait des smoothies fraises bananes ? Non, cette appli s'appelle Chante comme une star ! Elle analyse une voix terne sans musicalité et elle la transforme en une voix mélodieuse ! Ben, dis quelque chose ! Tu ne serais pas en train de dire que ma voix éterne sans musicalité est digne d'un robot ? Comment oses-tu ? Une appli qui casse les verres ! Trop fort ! Tu bouges pas d'un centimètre et tu lis ce qu'il y a sur le clap ! Chante comme une star avec Tom et Angela, vidéo de démonstration prise une ! Ça va pas marcher ! Bienvenue sur l'appli avec Tom et Angela Chante comme une star ! C'est bon, coupe, coupe, c'est un souffleur de feuilles ! On recommence ! Prise 2 ! Bienvenue sur l'appli avec Tom et Angela ! Bienvenue sur... Bienvenue ! Quelqu'un devrait aller lui dire un mot ? Tout à fait ! Je crois que ce quelqu'un devrait être toi ! Moi ? Pourquoi moi ? Je suis le cerveau ! Tu es la bouche ! C'est tellement vrai ! Et si par hasard il me la joue en mode « Ça te pose un problème si je fais mon boulot ! » Il pourrait avoir envie de se battre ! On devrait peut-être trouver quelqu'un qui irait lui demander de faire moins de bruit ! Mais qui ? Vous savez, si c'était un épisode de Docteur Professeur et le Surfeur Fantôme, ces potes un peu paumés débarqueraient pile à ce moment-là et ils iraient parler aussi ! Dommage que vous connaissiez pas quelqu'un comme ça ! Bah... Monsieur le gardinier ! Excusez-le ! C'est qu'on essaie de tourner un film alors... Euh... Monsieur ! Excusez-moi des vidéos ! Ça se revient à rien ! Il va falloir tenter une autre approche ! J'ai trouvé ! Faut hacker le moteur de son souffleur et ensuite on peut arrêter son engin ! Tu capes ? Avec Internet il reste... Tom, Tom, Tom ! Le souffleur, c'est typiquement le truc qui n'est carrément pas relié à Internet ! Mais je crois que je pourrais aller sur le wifi de la ville ! Et je vais direct sur la bougie du moteur du souffleur ! Hé ! Ouais ! On a réussi ! Bon, maintenant on se dépêche et on fait notre démo avant qu'un autre truc nous tombe dessus ! Et moteur ! Bienvenue sur la vie avec Tom et... Mais qu'est-ce qu'il fait ce type ? Merci à tous ! Est-ce que tout le monde s'éclate ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'être le premier à tester ma nouvelle afflée avec Angela Jean pour notre star ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce type ne fasse plus de bruit ? On a fait tout notre possible ! C'est notre vie maintenant qui est en jeu ! Excusez-moi, monsieur ! Oh ! S'il vous plaît, voudriez-vous l'arrêter ? Wow ! Est-ce que... vous avez vu ça ? Oh ! On est vraiment nul ! Non mais franchement, t'as vu comment ce gamin de 7 ans lui a parlé ? La prochaine fois qu'on se sent intimidé, on ne doit pas se cacher et espérer que le problème disparaisse ! On doit être direct et autoritaire ! Et... Inventer une appli qui fait faire aux gens ce qu'on veut ! Une appli qui rend les gens plus autoritaires ! C'est une idée très intéressante ! Une appli autoritaire ! J'ai trouvé ! Je pourrais reprogrammer cette stupide appli musicale pour qu'on devienne plus autoritaire ! Elle est là, l'idée ! Attends... J'ai comme l'impression qu'on a zappé quelque chose ! Hum... Non ! Où vous partez tous ? Ils vont bien d'arriver, c'est sûr ! Attendez une ou deux minutes ! Ça vaut vraiment le coup ! Tom et Ben, ils ne sont même pas venus ! La prochaine fois que je les vois, on aura une petite explication ! Encore un petit peu... Voilà ! Je vous présente l'appli autoritaire ! La première appli qui transforme la peur et l'insécurité en un ordre convaincant auquel il faudra obéir ! Donc, si je demande... Ben ! Je veux des jus de fraise ! Un jus de fraise ! Un jus de fraise ! Un jus de fraise ! Ça marche ! Je ne pouvais pas résister à ton ordre ! Ta voix a été tellement... Autoritaire ? Ouais ! Bêta test ! Ginger, couchez et tu me fais 10 points ! 1, 2, 3, 4, 5... Votre attention, monsieur le facteur ! Je veux que mes lettres soient pliées comme des avions et qu'elles arrivent par cette fenêtre ! Et que ça saute ! D'accord, d'accord ! Fais-moi un gâteau ! Ça ne marche que si tu l'utilises sur quelqu'un ! Dommage ! Un gâteau, ce serait pourtant le bon moment ! Fais-nous un gâteau ! Avec ce truc, on va être riche ! Il n'y a rien de plus agréable au monde, pas vrai ? Je peux savoir où vous étiez ? Angela ! On l'a carrément oublié ! Vous avez oublié ? Ouais, je t'explique ! J'ai eu une idée d'appli tellement géniale que... Tu t'es dit, c'est bon, je peux laisser tomber mon ami ! Eh bien, non ! Tu aurais pu me téléphoner, m'envoyer un SMS ou bien un mail ! Angela, je t'ordonne de pardonner à Tom ! Et de me resservir un jus de fraises ! Quoi ? Va te le chercher, ton jus ! Angela, attends ! Angela, attends ! Pourquoi ça marche pas sur Angela ? Ce n'est pas impossible que les ondes musicales du cerveau d'Angela sont tellement fortes que... Ah ! La chance a tombé ! Arrête de jouer avec ça ! C'est pas un jouet ! Donne-moi des bonbons ! D'accord, tu as tes bonbons, maintenant tu me le redonnes ! J'ai une idée encore meilleure ! Tu me construis un gel pack ! Et il s'est mis au boulot ! T'avais raison ! J'aurais dû t'appeler ou t'envoyer un SMS ! Ou bien venir là-bas, comme tu me l'avais promis ! On allait juste le faire, mais hélas, on a eu l'idée d'une nouvelle appli qui... Tu peux garder un secret ? Ça pourrait nous garantir une place au sein ! Oui ! Ah oui, à tout l'intérieur ! Je suis le nouveau roi du monde ! Donnez-moi tout mon pauvre tout de suite ! Bien sûr, il y a encore quelques détails à peaufiner... Attends ! Tu enlèves les raisins secs ! Ça compte pas comme un bonbon ! Amène-moi tous les bonbons ! Oh, il faut lui enlever ça des mains ! Et Angela, pourquoi pas elle ? Moi ? Les ondes musicales de ton cerveau sont tellement fortes qu'elles doivent annuler toute la force et le pouvoir de l'appli autoritaire ! Ou alors c'est parce que tu es forte et indépendante ! Non ! Tu me donnes mes bonbons tout de suite ! Hors de question, Ginger ! D'accord, tout de suite ! Angela, t'es la seule à pouvoir l'arrêter ! En ce moment, je suis un peu débordée... Angela, t'es un peu trop propre ! Tu vas te balancer en saut de cocheonnerie sur la tête et tu vas te laver les cheveux dans les toilettes ! Tu crois pouvoir me donner des oeuvres ? Eh bien alors descends et tu vas me redire ça ! Il y a quelque chose qui claque ! Et c'est la dernière fois que tu m'ordonnes de faire quelque chose ! Ça va tomber ! Je dois admettre que je ne suis pas parfait ! Si je devais refaire tout depuis le début, j'aurais mangé les bonbons beaucoup plus vite ! Bon, reprenons depuis le début ! « Avec Tom et Angela, chanter comme une star » prise 47 ! Bienvenue à « Avec Tom et Angela, chanter comme un souffleur » ! Quoi ?! Bon, eh bien j'peux le faire ! Mais à condition qu'on nettoie tout le bazar que j'ai mis ! J'aimerais pas être ce honk ! Non mais attends ! Bon, d'accord ! La finale du Grand Derby Kentossi, c'est demain ! Les doigts dans le nez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501